Pour bien comprendre le SCUMM Manifesto, c'est très important de comprendre le contexte et surtout de comprendre son autrice Valérie Solanas, qui était une écrivaine née. J'ai fait beaucoup de recherches sur elle, j'ai lu à peu près toutes ses biographies et écouté énormément de contenu à son sujet pour être bien préparée à ce texte. Et en fait, elle a toujours écrit. C'était une personne, au moment où le SCUMM Manifesto paraît, qui était surtout célèbre pour avoir tiré sur Andy Warhol, le pape du pop art, contre lequel elle avait beaucoup de rancœur parce qu'elle lui avait confié un texte, une pièce de théâtre qui s'appelait « Up your ass, dans ton cul », en espérant que l'artiste allait le lire, l'aimer et ensuite la produire. Au lieu de ça, Andy Warhol l'a plutôt utilisée comme actrice pour 3 francs 6 sous dans les faux pornos qui tournaient à la factory et l'a plutôt manipulée et plutôt ignorée. Donc elle s'est mise très en colère et un jour, elle est rentrée dans la factory, elle a tiré trois balles quasiment à beau pourtant sur Andy Warhol, elle a failli l'assassiner. Donc Valérie Solanas, on a surtout retenu d'elle ce fait divers qui en soi est un fait divers assez marquant parce que dans l'histoire, il y a effectivement très peu de femmes qui ont recouru à la violence contre les hommes. Néanmoins, je pense que ce n'est pas l'aspect le plus intéressant de la vie de Solanas. Moi, je pense que ce qui est passionnant, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui était né pour écrire. Elle était dans une grande précarité. Elle a connu beaucoup de violences sexuelles. Dès son enfance, son père l'a violée, son beau-père l'a violée. Elle revient vraiment de très très loin. Malgré toutes ces violences, elle a réussi à faire des études en psychologie. C'était une étudiante extrêmement brillante. Et surtout, elle portait un discours féministe dès les années 50. Donc elle était aussi vraiment, vraiment, vraiment très pionnière. Et donc le scum, elle l'écrit toute seule dans une chambre d'hôtel, du Chelsea Hotel, où elle était logée à l'époque, un peu comme tous les représentants de la bohème new-yorkaise. Et à l'époque, elle le distribue comme un tract dans les rues de New York à la main. Elle le vend 1 dollar aux femmes. Elle le vend, je crois, 2,50 dollars aux hommes. Et en fait, après la tentative d'assassinat contre Warhol, c'est un éditeur, un éditeur français d'ailleurs, qui remet la main sur les droits de ce texte et qui en fait le phénomène mondial qu'il est devenu. Mais malheureusement, pendant ce temps, Valérie Solanas était internée. Elle a été diagnostiquée schizophrène. Et elle a fini sa vie seule, pauvre, et sans jamais avoir la reconnaissance qu'elle aurait mérité d'avoir. Écrire cette postface, c'était un énorme défi. D'ailleurs, je crois que j'ai accepté aussi pour ça, parce que je trouvais que c'était un challenge à relever en tant que personne qui écrit, en tant que personne qui réfléchit aux questions féministes. Donc, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté de cet exercice intellectuel qu'on proposait. Il y avait énormément d'enjeux. L'enjeu principal, c'est déjà que je succède à Michel Houellebecq. Donc, la précédente postface du Scum Manifesto, jusqu'ici, c'était Michel Houellebecq qui l'avait écrite, qui n'est pas particulièrement connue pour ses positions féministes, qui a d'ailleurs commencé cette postface en traitant les féministes des mâbles connes inoffensives. Et donc, voilà, j'avais déjà un devoir de réparation vis-à-vis de ce texte qui accompagnait celui de Solanas depuis plusieurs décennies. Ensuite, il y avait aussi des enjeux liés au texte de Solanas lui-même. C'est un texte qui est à la fois très avant-gardiste, c'est-à-dire qu'elle a une vision des choses quasiment scientiste, elle le commence en anticipant un monde où, en fait, on n'aura plus besoin des hommes pour assurer la reproduction de l'espèce humaine. Et elle est presque en train d'anticiper, finalement, la PMA. Elle est vraiment en train d'anticiper, en fait, toutes les vagues de libérations successives que la maternité, la parentalité vont revêtir dans les décennies qui vont suivre, en anticipant ce monde-là. Néanmoins, il y a aussi des aspects dans le texte de Solanas qui font un petit peu grincer des dents, aujourd'hui, à la lueur de tout ce qu'on nous a apporté, la pensée queer, par exemple. Voilà, il y a une vision très binaire des genres. Il y a vraiment une humanité divisée en deux, hommes et femmes, selon des chromosomes et des principes très biologiques. Aujourd'hui, ce genre de texte paraît un petit peu démodé parce qu'on sait vraiment que la binarité de genre est à la source de la plupart des oppressions sexistes. Voilà, il y a des passages qu'on peut considérer comme quasiment transphobes. Donc, moi, j'ai choisi volontairement de ne pas aller finalement critiquer Solanas, de laisser ce texte être parce que ce texte est un ovni. Il est vraiment unique. Il n'a jamais réussi à mettre qui que ce soit d'accord, en fait, et j'ai envie de le laisser là. Par contre, il me semblait vraiment très important de le ramener dans son contexte et d'expliquer ce qu'il avait été à l'époque, mais aussi ce qu'il peut être aujourd'hui, à l'époque qu'on est en train de vivre. C'est une histoire de radicalité. Ce que propose ce texte, c'est vraiment l'extrémisme féministe. Et je ne dis pas que j'épouse les thèses de Valérie Solanas. Je dis que c'est intéressant de savoir que ça fait déjà 50 ans qu'il existe des femmes, ou en tout cas au moins une femme, qui portait cette idée-là, cette idée féministe poussée jusqu'à son extrême. Je pense que c'est très important que différentes nuances de féminisme cohabitent dans la société. Je pense que lire Solanas, ça permet aussi de beaucoup nuancer les textes d'Alice Coffin, le génie lesbien, ou de Pauline Armange. Moi, les hommes, je les déteste, qui ont fait hurler dans les médias il y a quelques mois, alors que vraiment, c'est d'une douceur extrême par rapport aux textes de Solanas. Donc voilà, je trouve que dans une perspective de réhabilitation des discours féministes et des textes féministes et des autrices féministes qui ont tendance à être très volontiers effacées des mémoires et des récits, c'était important de faire ressortir Solanas aujourd'hui. et d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada